Mesdames et Messieurs, Bonjour et bienvenue à cette première émission au fil de rencontre d'une première émission après les vacances. Donc c'est la reprise et la rentrée. Et c'est un bon présage puisqu'elle tombe le premier jour de l'année juive. J'en profite pour souhaiter une bonne année à nos frères dans l'humanité, les juifs de France, nos voisins, nos amis, nos collègues, pour leur dire « Roshanatova, Sena Taïba » et « Bonne année ». J'espère qu'elle sera placée sous le signe de la paix, de l'apaisement et de l'entente. En tout cas ici, dans cette émission et dans la deuxième émission qui est Parole commune, c'est l'objectif, c'est d'ouvrir le dialogue afin de se connaître. Car quand on ne se connaît, on n'est plus indifférent l'un à l'autre. L'indifférence engendre la violence. Et c'est pour cette raison que j'invite souvent des gens pour mieux nous connaître, pour ne pas faire que la tolérance soit simplement un discours ou un dialogue vide de tous sens, mais une pratique au quotidien. Il n'y a pas d'autre moyen pour s'entendre et se tolérer et s'accepter que de se connaître et de dialoguer. Aujourd'hui, nous avons un responsable du dialogue, un spécialiste, je devrais dire, du dialogue intra-communautaire et intra-religieux. Je reçois aujourd'hui le père Christophe Rocou, qui est prêtre. Il a vécu neuf années en Égypte, où il a enseigné à l'université du Sinaï. Mais il est auprès de la Conférence des évêques de France aujourd'hui, responsable des relations avec l'islam. Nous allons savoir en quoi consiste son rôle, c'est quoi ce dialogue, c'est quoi ses relations avec l'islam, quelles sont les activités de ce département de dialogue entre chrétiens et musulmans. Et pourquoi d'ailleurs seulement avec l'islam ? Est-ce qu'il y a un autre service qui dialogue avec les juifs ? Donc c'est l'ensemble de ces questions. Mais également, pour un peu rapidement lever une injustice qui n'est pas due à nous, mais simplement au calendrier, l'émission sur les raisons de la création, pourquoi Dieu a créé les humains, n'avait pas de prêtres, il n'y avait qu'un imam et un rabbin. Peut-être qu'on survolera rapidement cette question également, pour rendre un peu justice, et surtout pour répondre aux critiques de nos téléspectateurs, qui m'ont envoyé des messages pour me dire, « Pourquoi tu as zappé les chrétiens ? » Je n'ai pas zappé les chrétiens, je n'ai pas trouvé de chrétien disponible, tout simplement. Père Christophe Recoux, bonjour et bienvenue à cette émission. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je sais que vous êtes très pris sur tout, c'est la rentrée. C'est le moment où tout se prépare. C'est la rentrée et c'est le moment où nous fêtons les 40 ans du service qui existe, qui est le seul dans des églises catholiques en Europe, donc le service des relations avec l'islam, que les évêques de France ont créé il y a 40 ans, en pensant qu'en France, il était important que catholiques et musulmans se connaissent et se rencontrent. Avant qu'on aille plus loin, c'est-à-dire que le dialogue avec les juifs en France est fini, et tout est en ordre, qui n'a plus besoin de... Alors, telle qu'est organisée la conférence des évêques de France, elle est un peu comme au Vatican, c'est-à-dire qu'il y a un service pour les relations avec le judaïsme, qui est dirigée par un collègue qui s'appelle Patrick Desbois, et qui a ses activités. C'est vrai que nos deux services ne travaillent pas beaucoup ensemble et dépendent chacun d'un évêque différent. C'est à cause de ce qui se passe à Rome. Les relations avec le judaïsme sont liées avec l'unité des chrétiens, même si on ne fait pas des juifs et des chrétiens, et les relations avec les musulmans sont liées à ce que nous appelons les relations interreligieuses. Le responsable est monseignant Dubost, l'évêque d'Evry, dans l'Essonne, et donc est responsable en priorité des relations avec les musulmans, mais aussi avec les bouddhistes ou d'autres traditions religieuses. Est-ce que vous pensez que votre mission est plus facile et plus simple que la mission de votre collègue qui s'occupe des relations avec le judaïsme, si on prend en compte l'épisode de la Deuxième Guerre mondiale et les reproches qui ont pu être faits par les responsables du judaïsme à l'Église chrétienne ? Paradoxalement, je pense à écouter ce que disent les responsables juifs, qu'il y a un tournant, c'est le Concile Vatican II rassemblant tous les évêques catholiques du monde de 1962 à 1965 à Rome, et où les juifs disent qu'il y a eu un changement d'attitude de l'Église catholique qui est passé d'une accusation qui traînait, pour prendre une expression plus simple, de ce que Jules Isaac, qui était français, juif, appelait l'enseignement du mépris. Et là, il y a eu un changement d'attitude. Ensuite, je crois qu'historiquement en France, la présence comme archevêque de Paris du cardinal Jean-Marie Lustiger, qui était juif d'origine, de famille juive, a aussi beaucoup fait sur le fait qu'il a privilégié les relations avec ses interlocuteurs juifs. Donc, j'aurais tendance à dire que les relations sont peut-être plus simples, ou reposent sur une tradition de rencontres plus fréquentes entre responsables juifs et responsables chrétiens, au niveau des responsables. Parce qu'ensuite, la communauté juive est bien moins répandue en France que ne l'est la communauté musulmane. Je ne sais pas ce qui se passe partout. Il y a des amitiés judéo-chrétiennes, par exemple. Mais les communautés juives sont dans la région parisienne, dans l'est de la France, dans un certain nombre de régions, alors que les communautés musulmanes, de Brest à Strasbourg et de Lille à Montpellier, sont présentes un peu partout. Et puis, il faut dire aussi que le judaïsme est beaucoup plus ancien que l'islam en France. Oui, parfait. Et que l'interaction entre chrétiens et juifs n'est pas d'aujourd'hui. Je crois qu'elle n'est pas aussi du même ordre, si je peux me permettre. Je pense que l'interaction, pour prendre vos mots, entre juifs et catholiques, ou protestants, est davantage de réflexion religieuse, théologique. Et je pense qu'entre des musulmans et des catholiques aujourd'hui en France, des chrétiens en France, et en tout cas, moi, je le souhaiterais, il y a beaucoup de champs, pas simplement de réflexions, mais d'actions ensemble qui existent dans tel et tel lieu et qui pourraient être davantage développées. Alors, le SRI, comme vous le dites, et dans cette publication que vous avez eu la gentillesse de me donner avant l'émission, a 40 ans. Avant qu'on arrive à un bilan rapide de ces 40 années de dialogue avec l'islam et de relations, plus que de dialogue, parce que c'est plus loin la relation que le dialogue avec l'islam, quelles étaient, dans l'esprit des fondateurs de ce service, les bases de l'établissement de relations avec les musulmans en France, et quel était le besoin ou les raisons de ce débat qui est quand même précurseur. Parce que nous sommes en 2013, il faut revenir 40 ans en arrière, ça veut dire les années 70, à l'époque. Même avant le regroupement familial. Tout à fait. À l'époque, il n'y avait pas... L'islam ne se présentait pas dans la société française avec l'acuité avec laquelle il se présente aujourd'hui, ni avec l'importance numérique des musulmans comme ils le sont aujourd'hui en France. Tout à fait. Si on fait, autant que je puisse le faire, un rapide historique, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand il y a eu le développement économique de la France, que la France a fait appel à des travailleurs marocains, algériens, pour venir dans les mines, dans les usines automobiles, il s'est trouvé qu'il y a eu des contacts qui se sont faits avec des militants catholiques, avec des prêtres qui étaient, moi j'en connais, du groupe auquel j'appartiens, qui étaient prêtres ouvriers ou au travail, avec des collègues musulmans, chez Citroën, sur les chantiers des bâtiments et travaux publics, et qui se sont fait l'écho de ce que vivaient ces hommes, puisque c'était en général des hommes, qui vivaient dans des foyers, des conditions de vie à la limite de l'humanité. Et donc, ça a d'abord été une solidarité entre, j'allais dire, des militants chrétiens et des militants d'origine maghrébine, musulmans, et ce n'était pas la religion qui était mise en premier. – Quand vous dites militants, ça veut dire que c'est dawa ? – Non, je dis ça d'un point de vue… – Humain, de droit de l'homme, de bagarre. – De solidarité entre humains. – De solidarité, dans les foyers de travailleurs, dans les conditions de vie, de travail à la chaîne, etc. Il y avait des salles de prière, il y avait la mosquée de Paris qui existait depuis 1926, mais des salles de prière dans les foyers, et je crois qu'avec le regroupement familial, il y a eu un changement. Ces hommes n'ont pas été uniquement des hommes célibataires dans des foyers, et des familles se sont installées, des femmes sont arrivées avec leurs enfants, donc un changement de visage de la communauté musulmane, et puis que du coup, il y a eu la création de lieux de prière. – Il y a eu un début d'installation. – Il y a eu un début d'installation, et puis plusieurs fois, des musulmans se sont adressés, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisqu'on a changé, mais à des responsables catholiques pour dire est-ce qu'il y aurait un lieu où nous pourrions prier. Je me rappelle ce que disait dans une conférence publique où j'étais M. Moussaoui, l'ancien président du CFCM, il disait lorsque je suis arrivé comme étudiant à Montpellier, pour le premier Ramadan, ce sont des catholiques qui nous ont prêté une salle pour qu'on puisse prier pour l'Aïd. Ensuite, il est devenu professeur à Avignon, et il dit même chose, il y a eu ce geste-là. Aujourd'hui, j'allais dire, les musulmans de France, et alhamdoulilah, n'ont pas besoin que des églises ou des temples prêtes des locaux, mais voilà, ça a été ça à l'origine. – Mais c'est important de rappeler cette solidarité qui n'est peut-être pas connue à l'échelle nationale, et de le dire. – Elle est connue par les Chibani, comme disent les Algériens. – Tout à fait, et ça a été le début, vous utilisiez le mot tout à l'heure, de relation. Et je prends un exemple, parce que quelquefois, il y a des polémiques à ce sujet. À Clermont-Ferrand, des musulmans avaient demandé qu'un lieu, une chapelle, leur soit prêtée pour qu'ils puissent prier. Et on entend souvent dire, lorsque des musulmans prient dans un lieu, ils ne le rendent jamais, parce que c'est devenu un lieu sacré, c'est un lieu pour la prière musulmane. Et il y a eu ce beau geste, je ne sais plus la date exacte, mais c'est il y a deux ou trois ans, où une mosquée étant construite, solennellement, les musulmans ont rendu les clés de la chapelle à Mgr Simon, l'évêque de Clermont-Ferrand, en disant, vous nous avez rendu service, vous nous avez aidés, c'était le contrat entre nous, voilà, maintenant, et je trouve qu'on ne popularise pas assez des gestes comme cela, qui existent. – Eh bien, vous me tendez la perche pour que je rende hommage à un prêtre, j'étais jeune, je venais d'arriver en France, j'avais 20 ans, et il était voisin de mon logement, donc c'est à l'église du Sacré-Cœur. Et c'était mon premier contact avec un chrétien engagé, un prêtre, et il me dit, mon fils, tu peux venir ici chaque fois que ton ressentira le besoin, si tu as faim, tu peux venir ici, et ne t'inquiète pas, je ne te demanderai pas de devenir chrétien, tu restes un musulman, tu peux prier autant que tu veux ici, Dieu, mais sache que la maison de Dieu nous est commune. Et ça, c'est un beau message. – Tout à fait. – Parce que la maison de Dieu, comment elle s'appelle justement, elle est à Dieu, donc elle est à tous, et à ceux qui croient en lui, peu importe la voie qu'on a choisie pour croire, mais c'est la maison de Dieu. – Et à ce propos, puisqu'on a un libre-échange comme cela, moi qui ai vécu neuf ans en Égypte, j'ai été étonné en revenant à l'automne 99, d'entendre dire par des jeunes musulmans vivant en France, c'est haram, de rentrer dans une église. En Égypte, un jeune chrétien se marie, il invite ses copains musulmans, qui rentrent dans une église qui du point de vue de l'aspect intérieur, décoration, ne ressemble absolument pas à une mosquée, c'est le même peuple égyptien, mais ça ne pose aucune question, ni pour le prêtre, ni pour le... Donc je rebondis sur votre expression « réitallah », la maison de Dieu, et je sais que... Moi je souhaite que de ce genre de préjugés qui ne sont inscrits nulle part dans le Coran, nulle part dans la tradition, – C'est de l'interprétation. – Que ça commence à se faire dans des villes aussi, et ça, ça joue sur les relations, que ça s'est produit récemment, autour de l'étang de Berre, alors je vais me tromper, je crois que c'est à Istres, voilà, où il y a eu l'initiative, et de la communauté musulmane, et de la communauté catholique, de dire, on va permettre aux enfants de chacune des communautés d'aller visiter le lieu de l'autre. À la mosquée, ils ont été accueillis par l'imam, qui a expliqué comment se faisait la prière, quel était le sens de la mosquée, et à l'église, ils ont été accueillis par le prêtre, qui a expliqué aussi... J'ai vu des photos où les enfants étaient accompagnés par les parents. Et pourquoi ne pas imaginer un jour des prières communes, puisqu'on prie le même Dieu ? Alors... Et je veux revenir au SRI, parce qu'on est en plein dedans, justement. Fihirtilaf Benal Oulama. Oui, tout à fait. Il y a un débat entre eux. Je dis ça parce qu'on vient d'écrire un livre d'entretien avec Tariq Obou, que j'aime beaucoup. Oui, que je montre d'ailleurs à l'écran. Voilà, Tariq est un ami, on a eu sept journées ensemble, et puis on se connaît. Et là, on a un point de divergence entre nous, Tariq dit « Les musulmans prient à leur manière, les chrétiens prient à leur manière, ne confondons pas tout ». Moi, ma position personnelle est de me dire « J'aime beaucoup, je vais le citer de mémoire parce que je n'ai pas de texte avec moi, ce que le pape Jean-Paul II a dit quand il est allé à Damas. » Ça permet, hélas, de penser à la Syrie. Majid al-Umawiyin, à la mosquée des Omeyades, il a fait un discours dans lequel il dit grosso modo cela « À l'occasion de mariages, de funérailles ou d'autres célébrations, chrétiens et musulmans se retrouvent dans des lieux de prière et là, quand ils sont devant Dieu dans un silence respectueux de l'autre, ils mesurent mieux ce qui les unit et ce qui est différent entre eux. » Je trouve que c'était très bien vu. Il y a des moments où on peut vivre quelque chose de fort entre nous. Nous savons que nous sommes devant Dieu. On y reviendra. Nous savons que nous avons des différences. Oui, il y a un seul Dieu. Ensuite, je crois que ça ne se décrète pas comme ça. Il ne s'agit pas de faire du cinéma, mais qu'il y a un certain nombre d'occasion où on peut vraiment être témoin de la prière les uns des autres. Je prends quelque chose de concret. En France, se multiplie. Ça pourrait être un sujet d'émission ou de débat des mariages où l'un est musulman ou l'autre chrétien. Dans tous les milieux de la société. Je peux vous dire, depuis la fille du général 5 étoiles, avec un Tunisien, j'arrête là, jusqu'à un autre mariage où tous les deux professeurs d'enseignement catholique, un fils d'ouvrier turc à Sartrouville, lui, fils d'aristocratie du centre de la France. Voilà. C'est la société française d'aujourd'hui. Eh bien, je crois que c'est une occasion particulière, c'est préparé, mais qu'on peut vraiment être ensemble devant Dieu pour prier et demander à Dieu de bénir ceux qui ont ce projet ensemble. Ça ne change pas les différences, mais la prière est importante, très importante pour les musulmans. Aussi importante pour les chrétiens. Oui, mais je crois que la présence des musulmans en France plus visible est aussi un appel pour nous. En tout cas, personnellement, moi je vivais en Égypte, il y avait l'appel à la prière par haut-parleur. Alors à Suez, c'était beau. Au Caire, c'était l'enfer. Mais à Suez, dans le quartier où j'habitais, le mot « ezzin » « psalmodi » est très bien. Oui, oui. Donc moi j'étais réveillé mais je me rendormais. Mais pour moi, ça a été vraiment plusieurs fois le fait de me dire « toi tu es prêtre catholique, où tu en es de ta prière aujourd'hui ? » Puisque le mot « ezzin » C'est un rappel. Les croyants à la prière. Tout à fait. Donc un repère et un rappel réciproque. Je crois que au lieu de se... Oui, j'allais dire « regarder en chien de faïence », ça doit se trouver... Oui, il y a le... Je ne vais pas le citer mais vous, vous allez le citer. Il y a le verset du Coran qui dit je crois que c'est à Sabba Kou « faites concurrence pour les œuvres du bien ». Rivalisez pour le bien. Et moi je me dis on devrait entre musulmans, chrétiens, juifs non pas rivaliser sur les différences doctrinales qui existent. Je ne mets pas... Je suis contre le syncrétisme mais est-ce qu'on est capable parce qu'on est croyant en Dieu et qu'on lui fait confiance de rivaliser pour le service de tous ? Pour moi ça c'est... Ça devrait être un des objectifs communs aux chrétiens, aux juifs, aux musulmans. Je pense qu'il faut appeler de tous nos voeux d'ailleurs parce que c'est seulement ainsi en tout cas de mon point de vue que l'on pourra arriver à un rapprochement réel. Donc si je reviens au SRI, au départ, donc c'était de la solidarité. La solidarité. Active. Oui ? Le père Lelon que vous avez invité plusieurs fois ici. Qui est un ami que j'aime beaucoup, oui. Et qui a été le premier directeur de ce service. Dans les documents, d'ailleurs il le dit dans une interview là, il dit on ne voulait pas considérer aussi en 1973 les gens d'origine maghrébine uniquement comme des travailleurs migrants auxquels étaient dus des devoirs de solidarité économique, social, etc. Mais on voulait prendre en compte aussi d'où la création de ce service la dimension religieuse de ces hommes et de ces femmes et la présence en France même si c'était moins visible qu'aujourd'hui de l'islam. Tout à fait. Donc moi ce que je constate c'est qu'il y a eu des étapes dans cette relation. La première était la solidarité avec le faible qui est inscrite si on veut dans la charité toute chrétienne. Donc c'est presque un devoir une obligation d'assister à son prochain. Il se trouve que son prochain c'était un musulman. Et par la suite et peut-être grâce à cette solidarité et à cette charité il y a eu des rapports plus proches plus noués plus directs qui ont appelé au dialogue qui par la suite ont mué vers la rencontre et par la suite peut-être vers des actions communes. Est-ce que c'est bien ça l'évolution du SRI ? Oui tout à fait. Et je pense aussi qu'au départ il y a eu une étape je crois dans l'histoire telle que je peux la relire où on est passé aussi de contact entre responsables théologiens intellectuels au désir vous le disiez d'être plus proche et à ce moment-là de notre côté un de mes prédécesseurs Gilles Couvreur a créé ou a demandé aux évêques dans les différents départements de biocèse qui est quelqu'un un homme une femme un prêtre une religieuse chargée de la relation avec les musulmans et puis aussi et aujourd'hui quelques fois je me dis nous y passons trop de temps et passé de temps au niveau du service pour les rencontres des musulmans la formation des catholiques sur ce qu'est la tradition musulmane et l'islam parce que c'est une formule de Tariq Obrou que moi j'aime bien reprendre le risque aujourd'hui dans notre pays la France c'est pas le clash des civilisations c'est le choc des ignorances et quand je rencontre des jeunes pour mais j'y crois assez je dis souvent dans une cour de lycée il peut y avoir un jeune catholique qui connait pas très bien sa religion avec un jeune musulman qui connait pas très bien sa religion mais chacun va envoyer des pavés sur la religion de l'autre alors que ni l'un ni l'autre ne connait bien sa tradition et là je crois que en tout cas du côté de l'église catholique il y a un gros effort de formation à faire donc et nous ne sommes pas assez à être suffisamment formés moi j'ai passé deux ans à Rome pour apprendre la langue arabe classique et puis travailler un peu l'islamologie et je me dis souvent il faut décliner le verbe connaître alors dans la langue arabe il y a dix formes des verbes que j'ai apprises que j'ai un peu oubliées beaucoup oui tout à fait dans la langue française il n'y a pas ça mais quand je suis avec des jeunes j'en dis le verbe connaître il y a d'abord connaître sa tradition et puis connaître la tradition de l'autre il y a ce qui est dit dans l'enseignement mais quand même on entend de telles choses aujourd'hui deuxième forme de la déclinaison c'est se connaître et là je trouve qu'on a encore beaucoup à faire en France pour que un jeune catholique ait parmi ses amis un jeune musulman un jeune juif un jeune athée et que on se connaisse ça ne change pas toute la situation mais ça change quand même le regard que l'on porte sur l'autre et puis le troisième point c'est se reconnaître différent on peut se connaître moi j'ai de très bons amis musulmans j'ai des amis égyptiens musulmans depuis 25 ans maintenant on connaît nos différences ça n'empêche pas l'amitié la fraternité la solidarité dans les coups durs donc voilà je crois que c'est très important ce que vous venez de citer je donne un exemple que je viens de vivre hier pas plus tard qu'hier mon fils rentre de l'école il me dit papa j'ai discuté avec mon copain je lui ai dit que j'ai lu des passages de la Bible il m'a dit c'est haram c'est pas un livre saint c'est un livre de mécréants et tu as perdu ton Ramadan parce qu'il l'a lu pendant le Ramadan il m'a dit papa est-ce que c'est vrai j'ai perdu mon jeûne et est-ce que c'est vrai que c'est haram de lire je lui ai dit je voudrais que tu demandes à ton ami de te donner ses références de te dire où il a lu où est-ce que c'est dit dans l'islam qu'il est haram de lire la Bible je lui ai dit bien au contraire il y a une invitation à connaître l'autre et je crois que c'est là où le rôle du SRI ou des organisations musulmanes au delà des problèmes directs que nous avons en tant que musulmans ou en tant que chrétiens chacun de son côté je crois qu'on a un travail colossal de se faire connaître parce qu'on vit dans le même pays et on a le même destin et si on veut continuer ce destin on doit se connaître et c'est là l'importance de ce que vous venez de mettre en exergue du verbe se connaître et là je crois que des initiatives sont possibles je prends deux exemples je me réjouis qu'à Marseille j'aimerais que ça se diffuse mais ça ne peut pas être un décret à Marseille depuis deux ans un petit groupe d'imams rencontre un petit groupe de prêtres et religieuses c'est venu de liens comme ça ça fait deux ans ils se retrouvent tous les deux mois ils prennent un sujet qu'ils préparent et ils échangent y compris des sujets touchant la prière le personnel de chacun la liberté de conscience et ce que je constate c'est qu'un il y a des relations de confiance deux il peut y avoir quelques fois des difficultés on peut en parler parce qu'on sait qu'on n'agresse pas l'autre mais qu'on veut essayer de comprendre et puis donc ça c'est un de mes rêves de me dire mais si dans plusieurs villes de France sans la présence des médias mais on se rend compte on échange ça change beaucoup de choses et puis que les communautés ne pas avoir peur d'aller chez l'autre et d'être reçu par l'autre au mois de février j'étais à Nantes avec des séminaristes donc des jeunes hommes français et mauriciens ils se trouvent à Nantes qui se préparent à devenir prêtre il y avait une session c'est peu mais c'était déjà ça de trois jours sur l'islam et une matinée était prévue dans l'une des mosquées de Nantes où nous avons été très bien reçus visite de la mosquée du centre culturel conférence de l'imam local et puis de l'imam de Poitiers qui était venu couscous bien sûr et puis à la fin vers 13h au moment de la prière nous nous sommes tenus dans le fond de la salle de prière pour moi c'était quelque chose de très important j'avais déjà vécu les séminariés c'était la première fois qu'ils voyaient des musulmans prier nous n'avons pas fait la prière musulman nous ne sommes pas musulmans mais être témoin de la prière de l'autre je crois que ça a été un événement marquant et je me réjouis qu'il puisse y avoir ce genre de... et c'est très important je voudrais ici signaler ça me vient comme ça une personnalité qui a beaucoup oeuvré aussi pour les droits des immigrés les droits des musulmans c'est Mgr Gaillot que j'ai eu le plaisir d'interviewer il y a quelques années et d'autres bien d'autres d'ailleurs qui se sont vraiment impliqués sur le terrain en allant avec les sans-papiers en allant avec les plus démunis et puisque vous parlez de ces rencontres et de couscous je crois qu'il y a aussi peut-être un jour quand on arrivera réellement à beaucoup plus d'ententes c'est qu'il y ait aussi un jour une choucroute mais au poisson pour pas forcément toujours couscous ça veut dire c'est le signe et de l'autre côté parce qu'un dialogue c'est toujours un pas de l'un vers l'autre mais pas à sens unique c'est dans les deux côtés alors dans la région parisienne l'idée qui n'est pas une idée il y a une tradition dans l'islam de l'iftar et de fait des responsables musulmans invitent des frères juifs, chrétiens à venir partager l'iftar et il y a à ma connaissance au moins trois évêques il y a peut-être d'autres qui se sont dit mais comment il y a une convivialité qui se joue là une hospitalité une convivialité on n'a pas cette coutume de l'iftar dans le jeûne du carême par exemple mais comment à l'occasion d'une fête religieuse nous pourrions inviter des frères pour un temps convivial pas pour discuter de théologie mais alors je sais que Mgr Docour qui est l'évêque de Nanterre a invité l'an dernier entre Noël et le jour de l'an ou à ce moment là imam prêtre rabbin pour un temps d'échange et de convivialité voilà Mgr Dubost à Créteil il invite le soir de Noël avant la messe les responsables musulmans pour un temps d'échange de partage voilà il faut que nous multiplions et sans attendre que le curé ou l'imam est décrété si je peux me permettre je pense que à regarder l'émission il n'y a pas que des hommes il y a aussi des femmes et moi je crois beaucoup une femme que nous évoquions tunisienne Tunisia Labidi Maïza oui l'actuelle vice-présidente de l'assemblée constituante tunisienne tout à fait alors qui est prise maintenant par des fonctions politiques mais qui a été très longtemps en France très active dans le dialogue entre chrétiens et musulmans particulièrement du côté des femmes on lui a reproché d'ailleurs récemment dans un article en Tunisie ça a trop grande proximité si je résume avec les juifs et les chrétiens dans les dialogues interreligieux et qu'elle ne serait pas entre guillemets une pure tunisienne donc moi je m'en réjouis en tout cas pour l'avoir connue fréquentée et à un moment où il y avait une polémique en France elle avait écrit je ne sais plus sur quel site donc je ne vais pas inciter mais lettre ouverte à mes soeurs qui portent le niqab elle avait cette phrase que j'ai retenue en disant mais nous les femmes nous avons une responsabilité dans l'image que nous donnons d'islam dans la société française et nous les femmes nous pouvons faire beaucoup dans la relation avec les autres et je pense aussi c'est étranger à notre culture strictement des deux rives de la Méditerranée c'est la troisième rive le film de Nadine Labaki réalisatrice libanaise qui s'appelle Et maintenant on va où et qui met en scène dans un village libanais où il y a une communauté musulmane et une communauté chrétienne dès qu'il y a un problème les hommes montrent leur force et sont prêts à en venir aux mains ou aux armes Alors M. Christophe Rocou 40 ans d'action de rencontres de dialogues d'action commune quels sont pour vous les faits les plus marquants on ne peut pas résumer ou faire le bilan de 40 ans en deux minutes mais qu'est-ce qui aura été le plus marquant pour le SRI dans ses relations avec l'islam si on veut spécifier certaines actions ou certaines opérations qui auraient été réalisées par le SRI Alors moi ça ne fait pas 40 ans que je suis C'est clair puisque ça a commencé par le Père Leland Tout à fait Moi ce que je soulignerais c'est alors ça se rejoue à chaque génération mais une confiance nous nous sommes un service pour permettre une confiance entre des responsables musulmans et des responsables chrétiens ça existe c'est à retisser à chaque fois mais je peux prendre des exemples très concrets vous savez que l'opinion catholique a été très marquée par le massacre à la cathédrale de Bagdad j'ai plus les dates et puis l'attentat de l'église d'Alexandrie le 31 décembre ça je me rappelle l'église qui s'appelle le Quiddicine à Alexandrie je peux vous dire que dans chacun de ces deux cas il y a eu des contacts entre nous parce qu'il y a des relations et que ça a beaucoup joué pour que les responsables musulmans de France disent on ne se reconnait pas dans cette violence on condamne cette violence on est solidaires de ceux qui sont victimes donc ça c'était mais ça reposait sur des relations voilà d'estime d'amitié de confiance qui sont arrotissées à chaque fois je pense à une deuxième chose c'est le fait que maintenant par exemple dans les formations que nous nous faisons nous tenons à ce que que ce soit d'ailleurs à un niveau universitaire à l'Institut catholique de Paris qui dépend pas de moi mais j'y participe ou dans les sessions que nous faisons à ce que un musulman ou une musulmane vienne expliquer telle ou telle dimension de la tradition ou de sa foi devant des chrétiens en disant même si moi j'ai fait des études d'islamologie ou autre on ne remplace jamais celui qui qui est capable de parler de l'intérieur de sa propre tradition ensuite peut-être des choses qui apparaissent aujourd'hui alors j'ai des exemples en Ile-de-France et à Bordeaux et ça je m'en réjouis où des chrétiens des musulmans par exemple à Pantin je sais que ça s'est produit à Trappes je sais que ça s'est produit du côté de Bordeaux j'oublie le lieu exact où sur des actions de solidarité les restos du cœur des gens en difficulté des gens d'une communauté musulmane d'une paroisse on se met ensemble au service des autres et ça je trouve ça il y a de plus en plus de collaborations peut-être actuellement entre secours catholique et secours islamique Alors si vous permettez et on va évoquer ça dans la deuxième partie de cette émission parce que la première partie vient de se terminer et nous donnons rendez-vous à nos téléspectatrices et téléspectateurs la semaine prochaine pour poursuivre ce dialogue avec le père Christophe Rocou sur les relations entre l'islam et la chrétienté et surtout ce service de relations avec l'islam au sein de la conférence épiscopale de France Sous-titrage Société Radio-Canada